Peu importe où vous allez, où que vous soyez dans la vie, il y aura toujours des personnes toxiques. Et il est facile de se sentir frustré, surtout quand elles accaparent toute votre énergie émotionnelle. Lorsque vous ressentez de l'agacement à cause de la toxicité dans votre vie, il est tentant de blâmer les autres et de demander au monde « mais pourquoi moi ? ». Mais au lieu de chercher de la pitié dans le cosmos, vous devriez examiner cette question. Pourquoi vous ? Comment vos pensées, vos sentiments et vos comportements attirent-ils des personnes toxiques et les maintiennent à vos côtés ? Les types de personnes que vous attirez ont beaucoup à voir avec qui vous êtes. Et cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal, mais vous voudrez peut-être examiner ce que c'est en vous qui est si attirant pour les personnalités toxiques. Si vous avez parfois l'impression d'être un aimant à toxicité, voici 7 raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas et comment inverser la tendance. Numéro 1. Vous êtes très accommodant. Être accommodant est un trait formidable et cela attire des gens toxiques ou non. Une personne accommodante a un don pour mettre les autres à l'aise dans des situations inconfortables et rester calme sous pression. Si cela vous décrit, les autres pourraient vous décrire comme patient, gentil ou pacificateur. Bien que votre personnalité détendue ne soit pas un défaut, votre nature paisible vous rend vulnérable aux personnes toxiques. Elles interprètent votre attitude insouciante comme une faiblesse et supposent que vous êtes facile à contrôler. Une fois qu'elles vous ont repéré, vous pourriez tomber dans leur tactique de manipulation et finir par faire des choses que vous préféreriez ne pas faire. Pour éviter cela, cultivez une conscience des intentions des autres et évitez la tendance à répondre automatiquement aux demandes. Numéro 2. Vous écoutez et comprenez les autres. La plupart des gens travaillent à devenir de meilleurs auditeurs, mais les bons auditeurs attirent souvent des personnes en difficulté. Vous pourriez vous retrouver coincé dans une conversation à sens unique pendant que quelqu'un se décharge émotionnellement sur vous sans se soucier de votre temps. Si vous êtes un auditeur empathique, une personne toxique n'hésitera pas à partager son énergie négative avec vous. Elle pourrait parler pendant des heures sans jamais vous demander votre avis. Heureusement, vous pouvez faire des choses pour éviter d'être la victime d'un tyran de la conversation ou d'une personnalité narcissique. Par exemple, si vous savez dans quoi vous vous engagez, décidez combien de temps vous souhaitez passer avec cette personne avant de la voir. Préparez une stratégie de sortie, comme d'autres projets, et quand le moment viendra, utilisez-la en toute confiance. Numéro 3. Vous êtes un résolveur de problèmes. Certaines personnes sont des résolveurs. Elles résolvent des problèmes, réparent des choses cassées, voire essaient de réparer des gens. Bien que cela puisse être positif et même altruiste, cela fait de vous une cible pour les personnes toxiques. Si vous êtes un guérisseur émotionnel, vous êtes compatissant et vous essayez d'aider les autres sans rien attendre en retour. Les personnes toxiques voient cela comme une opportunité. Et si vous avez du mal à laisser les choses en paix, vous pourriez franchir des limites et semer le chaos dans vos relations. La solution est de laisser les choses aller. Tout ce qui semble cassé n'a pas besoin d'être réparé, et il y a des situations où les réparations sont tout simplement impossibles. Quand vous acceptez cela, il devient plus facile de vous protéger. Numéro 4. Vous êtes trop généreux. La générosité est une caractéristique positive, mais vous ne devriez pas vous sentir mal d'être une personne généreuse. Quand vous offriez votre temps, votre talent ou vos ressources à d'autres personnes, vous devenez un bon modèle pour les autres. Et vous pourriez attirer quelques personnes toxiques aussi, surtout si vous donnez librement sans tenir compte de vos limites. Les personnes abusives se précipitent vers la générosité comme un papillon de nuit vers une flamme. Ils savent que vous leur donnerez l'attention et l'énergie émotionnelle qu'ils désirent, et vous pourriez même répondre à leurs besoins à vos propres dépens. La mauvaise nouvelle, c'est que plus vous cédez, plus ils exigeront. Vous leur accordez un petit geste, ils en profiteront pour prendre beaucoup plus. Pour éviter d'être remplis de ressentiments et d'amertume, établissez et renforcez vos limites en disant non plus souvent. Numéro 5. Vous avez confiance et êtes honnête avec vos rêves. Les personnes passionnées et énergiques ont tendance à attirer les personnes toxiques. C'est parce que les personnes toxiques veulent vous abattre. Les personnes toxiques abandonnent souvent leurs rêves par peur. Lorsqu'elles vous voient vivre la vie d'une manière qu'elles désirent et croient impossible, elles cherchent la satisfaction et la validation en vous regardant échouer. Si vous parlez ouvertement de vos idées et de vos objectifs, elles vous décourageront et vous démoliront. Les personnes toxiques voient les personnes réussies et motivées comme matérialistes, égoïstes et irréalistes, et elles n'hésiteront pas à vous critiquer à ce sujet. Pour éviter les personnes toxiques qui ne veulent rien d'autre que de faire couler votre navire, choisissez attentivement les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Choisissez de passer du temps avec des personnes comme vous, passionnées, motivées et positives. Et à l'avenir, protégez-vous de la toxicité en ne vous ouvrant pas aux personnes pessimistes ou fermées d'esprit. Numéro 6. Votre vision de la nature humaine est excessivement positive. La plupart des gens peuvent convenir que les humains sont généralement bons, mais il y aura toujours au moins une pomme pourrie dans le panier. Cependant, certaines personnes refusent d'accepter les réalités sombres de la nature humaine. Elles croient que la pomme pourrie peut toujours redevenir bonne, même lorsque la situation est désespérée. Si vous n'acceptez pas des choses comme la tromperie, la cupidité et la possessivité pour ce qu'elles sont, vous avez probablement des amitiés ou des relations malsaines que vous espérez voir changer. Et il y a de fortes chances que vous ignoriez les signaux d'alarme comme les insultes et continuiez à passer du temps avec elles. Si cela vous ressemble, votre tolérance à la toxicité est élevée. Vous avez probablement beaucoup pratiqué l'endurance face à des comportements abusifs, peut-être parce que vous ne vous rendiez pas compte de ce qui se passait. Votre positivité peut vous mettre en danger, car elle tend souvent à ignorer des émotions négatives comme l'anxiété et la colère. N'attendez pas que la situation devienne insupportable. Au lieu de cela, exploitez le pouvoir de votre intuition. Cela pourrait vous aider à prédire le danger. Restez optimiste, mais soyez aussi réaliste. Numéro 7. Vous avez des bagages émotionnels. Tout le monde a un passé, et nous avons tous des bagages émotionnels que nous portons. Que ce traumatisme vienne de votre enfance, de relations passées ou d'expériences difficiles, les bagages émotionnels peuvent vous faire sentir insécurisés. Et les personnes toxiques aiment la vulnérabilité. Ils utiliseront vos cicatrices comme un outil pour vous contrôler, et utiliseront votre insécurité contre vous. Ne laissez pas une personne toxique vous faire douter de votre valeur. Au lieu de cela, travaillez sur vos problèmes, que ce soit par vous-même, avec un ami de confiance ou en parlant à un professionnel. Avancez dans la vie avec sécurité et force, car vous seul pouvez vous protéger contre les personnalités toxiques. Vous avez peut-être remarqué que les traits qui attirent les personnes toxiques tendent à être positifs, mais vous ne devriez pas ignorer ces caractéristiques. Elles font partie de qui vous êtes. Ce que vous devriez faire, c'est être conscient et réaliste. Il y aura toujours des personnes toxiques là-bas, et vous êtes destiné à les rencontrer. Quand cela arrive, soyez prêt. Protégez-vous, et tant que vous y êtes, donnez l'exemple aux personnes de votre entourage. Lorsqu'elle est maîtrisée, votre positivité peut transformer l'énergie négative, et dans ceux qui ont de bonnes intentions à s'améliorer, même s'ils ont des tendances toxiques. Et même si vous voudrez passer moins de temps avec les personnes qui affichent des traits toxiques, vous pouvez montrer l'exemple, du moins pour ceux qui veulent s'améliorer. Quelles sont vos expériences concernant les personnes toxiques ? Et comment faites-vous face à leur comportement ? Partagez vos expériences ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce levé et partagez-la avec vos amis, afin que nous puissions continuer à les créer. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton abonnement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les notifications. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci de l'avoir regardée.